Vous prenez un certain rythme qui est compulsif en vous. Vous ne serez qu'une répétition du passé. Si vous voulez briser vos rythmes émotionnels, ce sont les outils les plus simples, peut-être drastiques, mais si vous ne voulez pas perdre de temps, dans votre vie, c'est la voie à suivre. Quand il s'agit du noyau le plus profond, tout est... un. Quand il s'agit du corps, quand il s'agit du mental, quand il s'agit de vos émotions, et du monde qui vous entoure, et de votre activité, ce qui donne toute... sa signification à la vie, sa beauté à la vie, et son efficacité à la vie, c'est juste de trouver le bon rythme. quel est votre rythme ? Quel est votre rythme ? Si vous écoutez la surface la plus extérieure de qui vous êtes, il y aura un certain type de rythme. si vous allez un peu plus profond, il y aura un autre type de rythme. Il y a un rythme très superficiel qui va s'exprimer à travers les besoins très basiques et les compulsions de qui vous êtes. Si vous vous observez d'un peu plus près, vous verrez, il y a un rythme psychologique qui ne correspond pas forcément aux... besoins et compulsions qui vous dirigent au quotidien. Si vous observez avec un peu plus de sensibilité, vous remarqueriez un rythme émotionnel dont la nature est complètement différente de celle de votre rythme psychologique. Si vous observez bien plus attentivement, vous pourriez remarquer un certain rythme chimique qui pourrait être plus lié à vos cycles émotionnels qu'à tout autre chose. Si vous observez avec bien plus de conscience, vous pourriez remarquer un certain rythme énergétique qui n'aura rien à voir avec aucune de ces choses, mais il cause tout le reste. Mais si vous regardez assez en profondeur, il n'y a pas de rythme, c'est l'immobilité totale. Il n'y a rien à faire avec votre immobilité. Juste vous y plonger. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais tous les autres cycles doivent être travaillés. Vos énergies, votre chimie, vos émotions, vos pensées, votre corps, votre désir et les rythmes karmiques. ces choses doivent être travaillées. Autrement, vous ne serez qu'une répétition du passé. Si vous entrez dans un certain rythme qui est compulsif en vous, vous ne serez qu'une répétition du passé, encore et encore. rien de nouveau ne va jamais vous toucher. Donc, trouvez le rythme et consciemment changer le rythme, rendre le rythme plus profond, plus complexe ou plus simple. Par-dessus tout, être capable de consciemment changer le rythme. ne pas être comme un disque rayé où vous n'arrêtez pas de chanter le même rythme tout le temps, tout le temps, tout le temps. À l'âge de 60 ans, quelqu'un vient me voir hier et me dit, mon mari ne fait pas assez attention à moi. J'ai dit, tant mieux pour vous. Si vous, vous avez eu ces problèmes à 18 ans, pas bon, mais compréhensible. À 60 ans, vous avez toujours le même problème. À 60 ans, si vous êtes encore un adolescent, oh, personne ne va vous tolérer. Oui. Personne ne va tolérer qu'un sexagénaire se comporte comme un adolescent, n'est-ce pas ? si vous n'apprenez pas à changer consciemment le rythme du corps, du mental, des émotions, de la chimie et de l'énergie, vous allez devenir comme un disque rayé à simplement répéter les mêmes choses encore et encore. le moyen le plus facile ou le moyen le plus simple de briser les rythmes qui sont compulsifs en vous, c'est de commencer à faire des choses que vous n'aimez pas. Vous aimez commencer la matinée avec un chocolat, mais ici, vous commencez avec une boule de nîmes. Juste ce que vous n'aimez pas. si vous voulez briser vos rythmes émotionnels, le plus simple, c'est de chercher quelqu'un que vous ne supportez pas et de travailler avec lui. Vous le choisissez pour travailler avec vous. Quelqu'un que vous ne supportez pas. Ce sont les outils les plus simples, peut-être drastiques, mais si vous ne voulez pas perdre de temps dans votre vie, c'est la voie à suivre de juste vous lever le matin et de faire ce que vous n'aimez pas. Et au bout d'un moment, vous verrez, vos j'aime et j'aime pas sont essentiellement votre création. Ce ne sont pas des lois données par Dieu sur ce que vous devriez aimer et ce que vous ne devriez pas aimer. Ça n'a rien à voir avec l'objet de votre « j'aime » ou l'objet de votre « j'aime pas ». C'est juste votre compulsivité qui vous attire vers certaines choses et vous éloigne d'autres choses. – D'autres choses – – D'autres choses-